Comment trouver sa voix d'artiste, comment trouver sa voix de chanteur et comment trouver sa voix de rappeur ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs, acteurs de la musique qui s'aide déjà eux-mêmes. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et également à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil qui va vous permettre de vous améliorer dans votre projet musical. D'accord ? Également, regardez en lien de cette vidéo, j'ai une heure de formation pour vous totalement offerte à la fois sur la composition texte et sur le flow. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver sa voix de chanteur, d'artiste, de rappeur. Et je pense qu'on est tous passé par cette phase où on est habitué à notre voix, la voix avec laquelle on s'exprime parce qu'on entend nous-mêmes notre voix et on s'est habitué parce qu'on a grandi avec, on fait tout ce qu'on a à faire avec. Mais le jour où on s'enregistre et qu'on réécoute notre voix, on se dit ça c'est la voix avec laquelle je parle, c'est la voix que les gens entendent quand je parle. Et là on commence à douter de plein de choses, on commence à se remettre en question. Et ça c'est tout à fait normal et je pense que tout le monde est passé, c'est même pas que je pense, je suis convaincu que tout le monde est passé par cette phase que ce soit les artistes célèbres, les chanteurs célèbres, reconnus, rappeurs connus, qu'on admire nous-mêmes ou qu'on a admiré nous-mêmes. Tout le monde est passé par cette phase où ça n'a rien à voir, la voix n'a rien à voir, il faut se réhabituer à cette voix qui est toute nouvelle pour nous parce que voilà, on était déjà habitué à quelque chose et là on redécouvre, on se redécouvre finalement. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner trois astuces et je vais partager un petit peu avec vous mon histoire. C'est parti. Donc je vais partager un petit peu de mon histoire. Moi quand j'ai démarré, j'avoue que j'ai démarré assez jeune, peut-être vers l'âge de 14 ans à m'enregistrer, même si je n'avais pas de texte ou truc mais vas-y pour freestyler, pour faire comme les artistes que je suivais. Et à l'époque avec mon frère ou des potes à moi avec qui je faisais du foot, avant d'aller au foot, vas-y passe à la maison, on va s'enregistrer. On s'enregistrait sur des magnétophones, magnétophones cassettes, c'est-à-dire qu'on avait une radio et il fallait appuyer sur play et enregistrer en même temps pour s'enregistrer. Et ce qu'on faisait, c'était, voilà on prenait des cassettes, donc il n'y avait pas le MP3, il n'y avait pas tout ça à l'époque. On n'avait pas, il n'y avait même pas d'ordinateur, non je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas d'ordinateur encore. Il y avait déjà des ordinateurs, mais il n'y avait pas toutes les fonctions qu'on peut avoir aujourd'hui. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des cassettes, donc des cassettes même pas vierges, des cassettes où il y avait déjà des cassettes d'artistes déjà. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait, il y avait une technique où on mettait du scotch sous la cassette pour pouvoir s'enregistrer. C'était une manière de formater la cassette pour pouvoir s'enregistrer. Donc c'est comme ça que j'ai entendu pour la première fois ma voix enregistrée. Donc voilà, je ne l'assumais pas, c'était très aigu, mais comme on était jeunes, ça ne nous choquait pas tant que ça. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un ordinateur, on a eu un ordinateur à la maison. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les micros informatiques, donc les micros à tiges. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'enregistrer sur l'ordinateur avec le logiciel magnétophone. Le logiciel s'appelait magnétophone, tu t'es enregistré en one shot avec l'instru en fond. Donc ça veut dire, il n'y avait même pas plusieurs pistes et tout, non, c'était une piste, one shot. Si tu te rates, tu reprends dès le début. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ma voix et puis me rendre compte que, vas-y, ça n'avait rien à voir avec les personnes que j'écoutais. Les artistes que j'écoutais, il y avait de la pression, il y avait de la prestance, c'était bien. Tu vois, donc, en plus, moi, j'ai commencé, voilà, il y avait le rap qui m'aspirait beaucoup, mais il y avait aussi le dancehall qui m'aspirait beaucoup. Et les gens que je suivais en dancehall, c'était du Lord Kocity, en Jamaïcain, c'était du Elephant Man, du Boudjou Banton. Donc les gens qui avaient des grosses voix, des grosses voix avec des, vas-y, les voix cassées, tout ça. Donc, voilà, moi, j'ai commencé à vouloir, à envier ce genre de voix. Et commencer à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir ce genre de voix. Donc, à la fin de mon adolescence, on va dire, vas-y, j'ai commencé à vouloir faire tout et n'importe quoi, des choses que je ne recommande même pas. Vous voyez, donc, commencer à fumer pour peut-être, ouais, si ça écorche la voix, écorche, voilà, si ça abîme un petit peu la gorge, j'aurai la voix cassée. Des fois, crier, crier avant d'enregistrer pour casser un petit peu la voix. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je recommande à personne de fumer parce que ça m'a laissé de mauvaises habitudes également. Donc, voilà, je recommande ça à personne. Mais c'est pour vous dire que tout le monde est passé par le fait de ne pas assumer sa voix au départ. D'accord ? Donc, directement en lien avec ça, première astuce que je vous recommande, c'est d'assumer vos atouts. Votre voix, il n'y a personne d'autre qui l'a sur la planète Terre. Ou même s'il y a une voix, même s'il y a une personne qui a une voix qui ressemble à la vôtre, il ne prononcera pas les mots de la même façon que vous. Il n'utilisera pas les mêmes mots que vous. Donc, votre voix est unique. Vos cordes vocales sont uniques. En plus de ça, encore une fois, vos cordes vocales sont précieuses. Donc, allez essayer de les abîmer comme j'ai pu le faire moi-même. Ce n'est pas la solution. Et des fois, je me retrouvais avec des extinctions de voix, des trucs, c'était n'importe quoi. Donc, voilà, cette vidéo, c'est également pour faire de la prévention. Ok ? Donc, voilà, première astuce, premier conseil que j'ai à partager avec vous, assumez votre voix. Votre voix, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est unique. Et moi-même qui kiffais des artistes comme les Lord Co City ou les Elephant Man ou Buju Banton en Dancehall, j'aimais énormément des artistes comme Red Rat et des artistes comme Mister Vegas. Ça n'avait rien à voir, ils avaient des voix très, 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 très aiguës. Et eux, leur avantage, c'était de pouvoir trouver des super mélodies. Donc, ils ont réussi à avoir, justement, à se créer des forces et une personnalité avec ce qu'ils avaient. Vous voyez, tout artiste doit être créatif avec ce qu'il a. Donc, premièrement, assumez votre voix. Donc, pour vous aider à assumer votre voix, voilà ce que je vous recommande. Allez voir votre artiste préféré. Allez voir dans les débuts comment elle était sa voix dans les débuts. Et regardez la voix qu'il a aujourd'hui. Et rien que ça, ça vous permettra de voir qu'il y a une marge d'évolution. Et cette marge d'évolution, vous aussi, vous l'avez. Donc, votre artiste préférée, il est arrivé. Peut-être que sa voix, elle était toute frêle. Elle n'était pas encore bien construite. Et donc, c'est au fur et à mesure du temps qu'il a pu créer cette identité à travers sa voix. D'accord ? Et voilà, dites-vous la même chose. Vous, vous avez autant de marge de progression que votre artiste favori. Deuxième conseil, bien entendu, inspirez-vous des autres. Moi, je me suis inspiré des autres. Et même si je n'avais pas les mêmes voix, je n'avais pas la même voix, je me suis rendu à l'évidence. De toute façon, je n'aurai jamais la voix de Lord Co City. Je n'aurai jamais la voix d'Elefant Man ou d'un autre artiste. J'ai ma propre voix. Et je m'en suis inspiré. Je me suis inspiré de ces artistes pour pouvoir, justement, créer certaines spécificités dans ma voix. D'accord ? J'ai utilisé mon instrument qui est ma voix. Et en étant inspiré par les autres, voir comment les autres, justement, utilisaient leur voix. J'ai pu définir ma façon à moi d'utiliser ma voix. D'accord ? Donc, l'inspiration, elle est toujours bonne. Mais sachez que vous ne pourrez jamais atteindre, en tout cas, avoir la voix d'une autre personne. Et même si vous avez la voix d'une autre personne, vous perdez votre authenticité. Donc, gardez votre authenticité, même si vous vous inspirez des autres. Je donne un exemple. Voilà. Moi, j'ai kiffé quelqu'un comme Elefant Man. En écoutant Elefant Man, inconsciemment, je me suis approprié un petit peu une partie de son style. Je ne dirais pas totalement, parce que ce n'était pas mon but, de toute façon. Mais avoir un grain dans ma voix qui, moi, en tout cas, me fait kiffer, me fait sentir que je m'approche d'un certain objectif que je m'étais fixé. D'accord ? Comme je vous disais aussi, Mr. Vegas, Mr. Vegas, lui, il avait... J'étais fan de Mr. Vegas. J'étais moins fan de sa voix. Ce n'était pas... Je ne souhaitais pas avoir sa voix. Ce n'était pas quelque chose qui m'attirait. Par contre, il avait des super mélodies. Donc, je m'en suis inspiré et j'ai fait un mix des deux. Je me sentais à la fois Elefant Man et à la fois Mr. Vegas. Voilà. Pour moi, c'était un accomplissement. Donc, s'inspirer. Prendre un petit peu d'ici et de là pour créer sa propre sauce. D'accord ? Et ça, c'est ça qui va créer l'authenticité, le personnage que je suis qui, aujourd'hui, en tout cas, moi, dans ma vision des choses, n'a plus rien à voir avec mes inspirations de base. D'accord ? Troisième conseil que je veux partager avec vous, votre voix, elle peut être travaillée. Donc, moi, je ne suis pas un professeur de chant. J'ai pris des cours de chant. J'ai pris peut-être deux cours de chant. J'ai pris deux cours de chant dans ma vie pour le fun et également pour me sortir de ma zone de confort. Ce n'est pas parce que je rappe ou que je fais du dancehall, que je toste que je n'ai pas besoin de cours de chant. Donc, je me suis remis en question. Je me suis dit, OK, pourquoi pas ? Vas-y, c'est une nouvelle expérience. Et j'ai appris beaucoup. J'ai appris également qu'on pouvait travailler sa voix. Je l'ai appris également, je l'ai appris pas dans le cours de chant, mais je l'ai appris également par l'expérience. Donc, quoi ? Les cordes vocales, c'est ce qui va vous permettre de générer votre voix. Et les cordes vocales, c'est comme un muscle. Plus vous allez chanter, plus vous allez vous rendre compte de ce qu'il est possible de faire avec votre voix. Et plus vous allez pouvoir la moduler vers les objectifs que vous vous êtes fixés. En tout cas, vers quelque chose qui vous plaît vraiment. D'accord ? Donc, faisons l'analogie de la muscu par rapport à la muscu. Si vous allez à la muscu une fois tous les mois, vous ne serez jamais musclé. D'accord ? Vous n'aurez pas de résultat flagrant. Par contre, si vous y allez trois fois par semaine, là, bien évidemment, vous allez obtenir des résultats. Et vous allez même mieux connaître votre corps. Vous allez savoir comment votre corps se comporte lorsque vous faites tel ou tel exercice. Lorsque vous laissez tant de repos entre chaque exercice, etc. Vous allez comprendre l'importance de l'échauffement également. Voilà. Tout ça, c'est la même chose pour votre voix. Plus vous allez chanter, plus vous allez vous exprimer. Utiliser votre voix et plus vous allez la moduler pour qu'elle puisse ressembler à ce que vous souhaitez. De la même manière que vous allez aller à la salle de sport pour avoir une silhouette. Vous avez en tête la silhouette que vous voulez obtenir. Eh bien, lorsque vous allez chanter, vous allez avoir en tête la voix que vous voulez obtenir. Et vous allez pouvoir obtenir cette voix. D'accord ? Donc, travailler votre voix, ça va vous permettre de l'assumer. Ça va vous permettre également d'intégrer justement des éléments de vos inspirations pour pouvoir obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc, voilà pour cette vidéo, les self-made. Pour récapituler, premièrement, assumez votre voix. C'est votre outil. C'est ce qui fait la différence avec tous les êtres humains qu'il y a sur cette terre. C'est à vous, ça vous appartient. Donc, assumez-la. Ok ? Deuxièmement, inspirez-vous. Également, inspirez-vous pour pouvoir faire tendre votre voix vers quelque chose qui vous plaît et qui vous ressemble, qui est toujours authentique parce que c'est votre propre voix que vous assumez et que vous intégrez des éléments d'inspiration à l'intérieur de cette voix. Et troisièmement, travaillez-la régulièrement. Comme le sport, vos cordes vocales sont les muscles de votre voix. Donc, plus vous allez les entraîner, plus vous allez pratiquer, plus vous allez tester des choses nouvelles et plus vous allez pouvoir sculpter la voix que vous désirez avoir. D'accord ? Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu beaucoup de valeur. Encore une fois, évitez toutes les erreurs que moi j'ai pu faire dans la recherche de ma voix. D'accord ? Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourrait aider toute la communauté des self-made. D'accord ? Donc, comme d'habitude, pour les plus motivés, ceux qui cherchent justement à pratiquer l'écriture pour pouvoir après mettre en pratique leur voix, je vous recommande de regarder en description de la vidéo. Il y a une heure de formation offerte à la fois sur la composition de texte et à la fois sur le flou. Donc, pour les plus motivés, on se retrouve de l'autre côté et pour les autres, à une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Go ! Salut, c'est Spike pour selfmademusic.fr. Cliquant sur la cloche. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Les safe mails. Go ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao ! Ciao !